Et bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien, en tout cas ça va nickel, on se retrouve sur Dark and Light pour un nouvel épisode comme c'était prévu pour l'épisode de la serre. Donc bien sûr ça ne fera pas tout l'épisode, je vais vous montrer d'autres choses, beaucoup d'avancements, alors je ne me retourne pas pour le moment parce que ça a pas mal avancé. J'en profite juste pour vous tenir au courant, j'ai trouvé un bon spot de Darkstone, on ira aussi juste après. J'ai perdu le Beruda, ce qui n'est pas plus mal parce qu'il me saoulait, par contre ce qui m'a un petit peu vénère, j'étais un peu deck parce que j'étais obligé de le tuer vu qu'il s'attaquait à la base et aux autres créatures. J'avais un Banshee alias le Knee Dog, level 120, juste à côté de la base et malheureusement c'est lui qui a tué le Beruda et il s'est fait un peu dégommer par les autres bestioles. Donc après je suis venu les aider parce que c'était quand même un level 120, donc je suis un peu deg, j'aurais pu tame un level max mais bon, je n'avais pas encore ce qu'il faut de toute façon pour le tame. Je ne voulais pas y toucher pour dire de pouvoir le tame par la suite mais il a pris l'aggro, malheureusement c'est agressif comme créature. Donc c'est pas grave, on en trouvera bien un autre bien plus tard. Donc maintenant je vais me retourner pour vous montrer ce fameux avancement dont je vous ai parlé et voilà. Voilà, donc là on peut voir ici sur la droite la base principale avec la serre qui est juste en face. Je vais vous faire découvrir tout ça, c'est brièvement, donc ce n'est pas terminé bien évidemment. La serre étant donné que je l'ai fait relativement longue, je n'ai pas encore monté d'autres étages même si ça sera peut-être prévu parce qu'après il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il faut l'alimenter aussi. Donc je préfère ne pas trop trop en mettre pour le moment et voir par la suite pourquoi pas en rajouter. Mais d'abord il va falloir que je fasse pas mal de larges fertilisers, donc ça on verra ça ensemble. Au niveau de la base principale ce n'est pas terminé non plus, je voulais faire un étage de plus et terminer sur un vrai toit. Mais vous allez voir que pour ceux qui connaissent le jeu ça fait déjà quand même pas mal de ressources formées. Même si, je sais, il y en a qui vont dire ouais mais ton x5 ça va plus vite et tout. Oui ça va plus vite mais bon j'ai pas forcément les créatures les plus optiques pour pouvoir farmer, même si le longhorn ça va très très bien pour farmer. Attention qu'on soit bien d'accord là-dessus. Donc déjà oui d'un point de vue extérieur. Alors je m'explique, je voulais faire une entrée comme ça avec deux gates, deux dino. Donc je l'ai faite au final mais je suis un peu deck parce que j'ai pas vraiment l'effet maison étant donné que vous allez voir après à l'étage c'est un peu coupé à ce niveau là. Je suis un peu dégoûté mais bon malheureusement je peux pas faire mieux pour le moment. Donc ça après on verra, peut-être que sur le passage en stone ça fonctionnera un peu mieux parce que je sais que les portes en stone sont différentes de celles en boud. Donc là on peut entendre, j'ai fait l'irrigation qui est de l'autre côté. Donc on a des grosses entrées comme ça. Pour le moment je mets les créatures à l'intérieur pour dire de les safe et ne pas avoir le problème que j'ai pu avoir avec ce fameux banshee level 120. On a plusieurs petites ouvertures comme ça sur le côté qui font un petit peu le tour de la base comme vous pouvez le voir. Histoire, en fait c'est plus pour moi de mon côté selon l'endroit où j'arrive, je suis pas obligé de faire tout le tour de la base pour pouvoir rentrer. Parce qu'à terme, à savoir que j'aimerais entourer d'une certaine muraille en fait le contour de la base et pouvoir laisser mes créatures un petit peu en balade on va dire. Mais en neutre bien évidemment pour éviter qu'ils se fassent dégommer par un petit banshee qui passerait par là. Donc là on peut voir qu'il y a déjà un premier étage. Donc l'intérieur n'a pas encore été agencé. Vous voyez c'est toujours un petit peu comme avant, je n'ai pas tout déplacé. Ça va me demander pas mal de ressources aussi de tout déplacer parce qu'il faut bien évidemment recrafter. Surtout que les forges, je ne compte pas les mettre à cet étage là mais à l'étage qu'il y aura par la suite au-dessus. Donc là c'est surtout pour faire un étage au niveau de la salle des coffres. Donc pour le moment en médium, ce qui me suffit amplement pour l'instant. Je n'ai pas encore, comme je le disais, les créatures de farm qui vont me permettre déjà de remplir tout ça. Ça va me prendre pas mal de temps de remplir ces coffres là. Donc on peut voir, j'ai fait deux coffres à stone, etc. J'ai débloqué les fameux chests. Donc c'est les... Ouais, c'est les larges. Non, c'est pas les larges, c'est les storage box. Non, je ne sais plus où elles sont. Quel est le nom exact de celles-ci ? Je les ai vus passer la dernière fois, je sais que je les ai débloquées. Normalement. Ou alors j'ai confondu avec une autre partie, c'est possible aussi. J'ai fait pas mal de games sur le jeu. Ouais, moi j'ai dû confondre avec une autre partie, c'est pas grave. Donc on a pu voir, quoi qu'il arrive, que j'ai déjà les larges chests. Mais au niveau des larges chests, je suis déjà sur de la compo qui coûte relativement cher. Donc en bois, on va dire que ça passe. Par contre, l'iron et le mitryl sont pour le moment, en tout cas pour l'instant, relativement rares. Étant donné qu'en termes de volant, je n'avais que le berouda. Je pouvais pas me déplacer très très loin. Donc c'était quelque peu compliqué. Donc la deuxième partie de la salle n'est pas encore agencée. Je pense que je vais faire sûrement un petit truc style un peu dortoir avec les beds, les résurrections d'altars, etc. Et au niveau de l'étage, on retrouvera tout ce qui est forge et tout. Alors pourquoi je les mets comme ça au deuxième étage, les forges ? Parce que vous allez tout de suite vous en rendre compte. Vous voyez là, quand je me rapproche des forges et des feux de camp, voilà, j'ai la flamme qui apparaît. Parce que tout simplement, il y a un peu trop de chaleur qui est dégagée. Et là, vous voyez à peu près l'emplacement où ça se situe. Si je me mets à peu près au niveau où c'est, normalement, j'ai quand même... Donc là, bien sûr, ça ne le fait pas, mais tant pis, c'est pas grave. C'est à peu près dans ces eaux-là, normalement. À moins qu'ils aient corrigé. Alors ça, ça serait super bien qu'ils l'aient corrigé. Parce que dans la partie serveur sur laquelle on était, la saison 1, pour ceux qui l'ont suivi, pour ceux qui ne l'ont pas suivi, je vous invite à la regarder. En fait, sur un étage de différence, on ressent quand même la chaleur quand on est assez proche des forges ou des feux de camp. Même sur un étage. Par contre, sur deux étages, on n'a pas cette chaleur qui arrive. Donc c'est pour ça, tout simplement, que je veux les mettre au deuxième étage. Et vu que j'ai fait une grande base, un peu comme ça, en U, ça me permettra aussi de mettre plusieurs Magic Warbench et plusieurs Warbench. Je vous expliquerai bien évidemment le moment venu, pourquoi. Je vais vous montrer aussi après le sort de farm. Parce que comme je le disais, j'ai trouvé un spot plutôt intéressant de Darkstone. Donc j'ai pu augmenter et débloquer le sort de farm dont je vous avais déjà parlé. Celui-ci qui est vraiment très 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 optique, surtout pour les Magic Shards. Je vous montrerai pourquoi après. Donc là, je me suis tapé un petit kiff pour aller dans la serre. Vous voyez, il y a trois petites entrées comme ça. Bon, celle-là n'est pas encore utilisable pour le moment. Il faut d'abord que je débarrasse de l'autre côté. Qui nous permet d'arriver dans la serre. Donc là, ici, vous pouvez voir, j'ai tout fait en Stone Pipe. Normalement, la stone ne prenant pas de dégâts par la plupart des créatures, ça m'évite d'avoir à refaire mes Pipe. Et au moins, si je le souhaite, je peux AFK. Donc là, j'ai mis une porte comme celle-ci. Parce que sur les portes que j'aime bien, que j'avais mis un petit peu partout, les Turnovers. En fait, j'avais un petit souci. C'est que sur ces fameuses Turnovers, quand on est à l'intérieur, elle a tendance à s'aplatir de l'autre côté. Et en fait, si on n'est pas à l'intérieur, on ne peut pas refermer la porte. Vu qu'elle passe sous le selling qui est juste ici. Et que les fondas sont un peu plus basses. Après, me direz-vous, j'aurais pu tout faire en selling. Mais bon, concrètement, la différence n'étant pas très imposante, je me suis dit que ça pouvait passer. Donc voilà, pour le moment, comme je le disais, un seul étage avec le dessous. Ça fait quand même déjà une sacrée flopée de large croplote. Comme vous allez le voir quand on va les positionner. Et j'ai déjà prévu... Ok, alors ça c'est super pratique. Hop, on va faire ça comme ça. On va l'ouvrir avant. Voilà. J'ai déjà prévu de quoi pouvoir passer à l'étage. Histoire de... Au besoin d'agrandir en fait. Alors, on va commencer par ici. Donc le positionnement des larges croplotes, vous voyez, c'est assez imposant comme machin. On va les positionner telles quelles, le plus collées possible. En même temps, ça va nous permettre de voir si c'est bien irrigué. Donc là ici, on est en bout de course. Je vais faire pareil de l'autre côté. Comme je vous l'ai dit, même si je les pose tous, je ne pense pas que je vais tous les utiliser de suite. Je vous montrerai après le compost. J'ai pu lancer énormément de... Vu que j'ai fait pas mal d'AFK en laissant la partie tournée. Parce que je vous rappelle que bien évidemment sur serveur, vous n'avez pas besoin de laisser la partie tournée en AFK. Mais quand vous êtes, comme moi, en partie solo, si vous quittez le jeu, la partie ne continue pas en parallèle en fait. Celle-ci s'arrête. Donc, alors c'est plutôt ici que j'avais peur. Ok, ça irrigue quand même. Ok, c'est cool. Pourtant, vous voyez, ils sont plutôt éloignés. Mais ça irrigue quand même. Donc c'est le plus important. Donc ça veut dire que tous mes plops vont être irrigués. Donc ça, c'est plutôt cool. Et en toute logique, vu que j'en ai utilisé 16 à l'étage. Je devrais pratiquement, je précise le pratiquement, parce que je sais, je me suis un peu décalé. Je sais que je ne vais pas utiliser les 16 qui me restent ici. Parce que bien évidemment, il y a la porte. Mais ça veut dire que je serai à quasiment une trentaine de crop. Ce qui est déjà relativement énorme en termes de serre. Donc après, on va voir comment ça va tourner tout ça. Parce que la pousse n'étant pas des plus rapides. Même si moi, je vous le rappelle, normalement, je l'ai accéléré. Hop. Donc voilà, il m'en reste un. Bah écoutez, c'est très bien. J'ai juste oublié de prendre une graine qui est très importante. Et je vais prendre aussi mes larges. Hop. Donc voilà, là ici, au niveau de compost bin. Vous pouvez le voir, j'ai commencé à lancer quelques larges fertilisers. Donc je n'ai pas encore débloqué les fertilisers qui sont au-dessus. Je ne sais même pas encore comment ils fonctionnent. Là, on peut le voir. Donc on le voit de relativement loin. Et il y en reste, je crois, à peu près 180 en craft. Ce qui va me permettre de lancer pas mal de médiums. Et après, par la suite, pas mal de larges aussi. Donc je le rappelle, on divise par 10 en toute logique. Parce qu'il nous faut 5 small pour faire 1 médium. Et 5 médiums pour faire 1 large. Ouais, bon, je vous avouerai que je n'ai pas envie de calculer. J'ai concrètement grave la flemme de calculer ça. Donc je voulais juste prendre quelques larges histoire de commencer la plantation. Donc je vais bien évidemment commencer par le bas avant de m'occuper du haut. Ça paraît logique. Donc là, on voit que c'est bien irrigué. Donc on va commencer par mettre ceci. Et on va en faire déjà 2 au fungal sport. Parce que comme je vous l'ai dit, le fungal sport, c'est extrêmement important. Je n'étais pas obligé de tout mettre. De toute façon, on s'en fout qu'il y en ait une ou 15. Voilà, parce que quoi qu'il arrive, il n'en utilisera qu'une seule. Et il a pompé les 5, mais je ne sais pas à quoi ça lui a servi. Alors, les carottes, pour le moment, on s'en fout. Le fire blossom, par contre, c'est important. Alors, on va se faire aussi du snow lotus, parce que c'est très important. Le terraflower. La thundergrass, il faut la faire aussi. Le shrub, oui, mais après, ce n'est pas ce qu'il y a de plus important, le shrub. Donc, le thundergrass. Le shrub. Et on va tout de suite remettre, alors, notre irriguée, notre fertilisée, ici c'est fertilisée, ok. Donc, on va tout de suite remettre un fire blossom. Alors, je m'explique pourquoi je le fais comme ceci. Tout simplement, au niveau des fungal spores. Donc, les fungal spores, comme on l'avait déjà vu ensemble, très brièvement, ça va nous permettre de faire pousser différents champignons. Le champignon le plus important, à mon goût, étant le nightcap, qui va nous servir à crafter, ici, le iron hook arrow. Et qui va nous permettre, donc, de faire des hooks avancés et de pouvoir capturer ce fameux bungee. De pouvoir l'endormir. Ce knee dog. Knee dog bungee. Je dis les deux, parce que, bien évidemment, le nom a évolué. Ici, on a des fire blossoms. Le fire blossom va nous permettre de récupérer, donc, des fire elemental core et de la fire blossom, si ma mémoire est bonne. Ici, on a du snow lotus seed. Pareil, ça va nous permettre de récupérer du snow lotus, mais aussi des water elemental core. Quand ça va commencer à produire. Le terraflower, vous l'avez compris, la plante terraflower et du earth elemental core. Pour le thunder grass, ça va être, et de la thunder grass, et du wind, enfin, du air elemental core. Je dis wind d'éléments, parce qu'il faut qu'il les wind d'éléments pour récupérer les airs elemental core. Donc, là, ça veut dire que, déjà, on a, donc, à part ces deux-là qui sont en double fire, on a feu, eau, terre et air au niveau des elemental core qui vont être produits par la serre. Par la suite, encore une fois, il y en aura plus. Je vais rajouter du snow lotus, etc., etc., par rapport à l'étage. Quand j'aurai assez de large fertilizer, je vous déconseille l'utilisation des smalls ou des mediums. Il vaut mieux s'il faut attendre un petit peu, sauf peut-être pour les fungal spores. Vous pouvez y aller pour les fungal spores. Mais ça, ici, ça consomme énormément. Donc, en fait, vos smalls ou vos mediums, vous allez devoir en mettre énormément dedans. Alors que, si vous attendez un petit peu, ne serait-ce qu'une petite heure, s'il faut vous laisser le jeu avec une petite heure, le temps qu'il crafte plus de smalls, vous lancez quelques mediums, histoire d'avoir au moins un large fertilizer, et pouvoir lancer directement sur un large. Parce que le seedling va pomper énormément de votre fertilizer. Le fait de, comment on le voit, le seedling, pardon. Et après, la pousse. Donc, après, ça se stabilise, mais au début, ça prend énormément. Et ici, au niveau du shrub, le shrub va tout simplement nous faire pousser diverses plantes qui vont nous servir après pour la cuisine. Donc, voilà pour ce qui est, en tout cas, de la serre. Donc, moi, maintenant, de mon côté, je vais ranger tout ça. Il y en a pour deux petites secondes. Tac, tac, tac. Donc, après, il faudra bien, évidemment, attendre la pousse de ceci, histoire que tout soit fait. La gunpow. Bon, trois stuns, c'est un peu abusé de la ranger, mais c'est pas grave. Le straw. Alors, ça, concrètement, je m'en fous. Hop, et je crois que j'en avais mis quelques-uns qui n'étaient pas nommés, ou je ne les ai pas posés. Parce que j'en avais pas mal des chests d'avance. Voilà, je vais juste en reprendre un. On va en mettre un ici. Et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave. Donc, on va en reprendre un dos nouveau. On va aller tout de suite au niveau de la serre. Histoire de ne pas avoir besoin de faire 15 milliards d'aller-retour à chaque fois. Et je vais mettre mon medium chest ici. Que je vais renommer, bien évidemment, seed. Qui sont les graines, tout simplement. Voilà. Comme ça, là, ici, j'ai toutes les graines. Alors, j'ai pas toutes les graines du jeu, parce qu'il me manque encore deux graines. La darkweed pour pouvoir faire pousser le dark elemental core et la darkweed à proprement parler. Donc, la darkweed seed qui me manque. Et je ne sais plus si on peut la récupérer sur cette map-là. La light blossom aussi. Je ne sais plus, parce que ça, je l'avais fait pousser pour la première fois sur Shard of Faith. Donc, je vous avouerai que je ne me souviens plus très bien si elle existe sur cette map-là. Donc, maintenant, je vais en profiter. Je vais vous montrer les quelques spots que j'ai trouvés. Alors, là, ici, je ne vais pas y repartir avec le longhorn, parce que j'ai failli perdre. Il faut faire attention. En fait, là, vous voyez, entre les deux piques de montagne, les deux pseudo-piques de montagne qui sont juste devant. Donc, moi, c'est là-bas que je vais récolter mon cuivre et tout. Même si je ne récupère pas massif, malheureusement. Le métrible se trouve surtout sur les hauteurs, avec le fer. Mais ce n'est pas accessible en longhorn. J'avais été en Berouda. J'ai essayé d'y aller avec le longhorn. Je n'ai pas réussi. Mais juste de l'autre côté de la montagne, en fait, vous avez le camp des cyclopes. Donc, je vous déconseille d'y aller avec une créature, par exemple, comme celle-ci, le longhorn, qui est une créature de farming. Et même si j'ai boosté les stats, je vous le dis, je suis resté en vie. Je ne suis pas mort. Mais ça a été quelque peu compliqué. Alors, je vais peut-être réactiver la minimap aussi. Oui, c'était là-bas, de mémoire. C'est bien ça. Donc là, vous voyez aussi que juste derrière la base, j'ai de la lightstone. Alors ça, c'est clairement royal. Parce que la lightstone, pour le moment, me direz-vous, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus utile. Même si là, je suis passé sur les runes of radiance. Donc, des runes un peu plus costauds et des runes surtout... J'ai pris la roue ? Ah non, il s'embrouille là-bas. Voilà. Pontar 84, c'est dommage. J'aurais pu la taillir. Alors, on va continuer à lui mettre de la stamina. Hop. Alors, vous voyez aussi que le longhorn, c'est vachement OP pour farmer. Je vous montre un petit exemple. J'ai besoin de stone. Je tape ça. J'ai besoin de bois. Allez, c'est parti. Roulez jeunesse. Donc là, bien évidemment, j'ai toujours un petit freeze. Alors ça, je ne sais pas d'où ça provient. Parce que c'est un freeze que je ne retrouve pas sur serveur. Mais quand je suis en solo, j'ai toujours un petit freeze dès que je débloque en fait un nouveau truc. Donc c'est quelque peu embêtant. Donc ça fait un petit peu de route quand on est en longhorn. Moi, j'y avais été avec la panthère. C'était plus amusant. Mais pour le coup, il y en avait tellement à récolter que j'ai préféré... Je me suis dit que quand je vous le montrerai, j'y repartirai en longhorn. Voilà. Petit carnage au passage. J'y tape plutôt fort en longhorn. On ne va pas se mentir. Il est plutôt bien. Bref, il ne faut pas oublier qu'il est level 147. Il tape presque aussi fort que ma panthère. Et là, voilà. Là, on arrive dans la zone intéressante. Donc une zone qui, j'imagine, peut-être relativement dangereuse, notamment la nuit. Donc moi, je vais essayer de voir pour diminuer le timer que j'ai mis au niveau de la nuit. Parce que c'est vrai qu'elle passe extrêmement rapidement. Mais le plus souvent... Ce n'est pas une info sûre. À prendre avec des pincettes. Mais le plus souvent, en fait, la nuit, on se retrouve avec... Sur les endroits où il y a de la dark stone, comme ça. Un spawn de squelettes ou de reaper naturel. Donc il faut quand même faire attention. Quand vous venez, faites attention à l'heure. Préparez-vous à bien farmer. Puis à repartir très rapidement s'il le faut. Donc là, vous voyez aussi que le gros avantage des créatures... Ça, c'est un truc que j'apprécie énormément. Parce que dans beaucoup de jeux, ça arrive que ce soit désactivé. Mais là, vous voyez, vous avez des... Vous le savez déjà, mais vous avez des compétences à monter. Par exemple, le fait de monter... Taper de la dark stone, comme ça. Montre votre compétence de dark magic. Eh bien, le fait d'être... Et c'est pareil pour tous les autres styles de compétences. Le fait d'être ado de créature. Ne vous empêche pas de monter cette dite compétence, en fait. Et ça, je trouve ça juste super pratique. Parce que ça veut dire, en gros, comme on le sait tous, sur énormément, voire tous les jeux de survie. Le farm est bien plus optimisé quand on est sur une créature. Donc quand je dis tous les jeux de survie, je parle des jeux de survie, bien évidemment. Où il y a des créatures à Thaïma, les dinos. Que ce soit, par exemple, sur Atlas avec les créatures. Que ce soit ici sur Dark and Light avec les créatures. Sur Ark avec les dinosaures. Alors, c'est bien plus optimiste de farmer à dos de créatures que de farmer à la main. Et là, en plus, vous avez des compétences à monter. Et ce qui est bien, c'est que ces compétences continuent de monter. Donc vous n'êtes même pas impacté, en fait, entre guillemets, sur le fait de farmer avec des créatures, quoi. Au contraire, c'est même limite un avantage. Parce que comme vous farmez mieux avec des créatures, Eh bien, ça vous permet de farmer très bien et de monter encore plus rapidement, en fait, vos compétences. Et ça, je trouve ça juste royal, en fait. Pour moi, je trouve ça énorme. C'est très bien qu'ils n'aient pas enlevé ça. Donc, je ne vais pas faire tout le spot à Darkstone, par contre, parce qu'il est vraiment plutôt énorme. Alors, me direz-vous, ce n'est pas bien aussi, parce que j'ai quitté une panthère level 100. Mais bon, concrètement, j'ai une panthère qui roxe déjà plutôt pas mal. Donc, si je dois passer du temps sur du timing, j'aimerais que ce soit une 120. Et surtout, maintenant que la serre est montée, j'aimerais la monter en max... Comment dire ? En max effectiveness. Pour avoir vraiment une créature qui dépote énormément. Évidemment, ça va de soi. Quitte à tame une level max, étant donné que ça va prendre du temps, autant la monter, la tame avec de la nourriture optimisée. Donc, si possible, de la délicate carnivore food, ce serait nickel. Or, pour faire que ce soit de la carnivore food ou de la délicate, parce qu'il faut savoir que pour la délicate, vous avez besoin de la carnivore food, je crois que c'est, de mémoire, ça doit être deux délicates, enfin, deux carnivore food pour faire une délicate carnivore, avec d'autres compos, bien évidemment. Mais c'est des compos, en fait, où vous avez besoin de la serre. C'est impossible à faire sans la serre. Parce que c'est des compos que vous ne récupérez que là-dessus. Vous ne les avez pas en route ou quoi que ce soit, c'est vraiment que sur du farming à proprement parler, c'est-à-dire la compétence farming et la serre, quoi. Donc, la pousse, il faut récupérer, comme je l'ai fait au début de cette série, il faut récupérer tout ce qui est... Bon, au final, je crois que j'ai vidé le spot. Ah non, il y a l'endroit aussi où il y a les squelettes comme ça et tout. Il y en a pas mal aussi. En tout cas, ça vous donne une bonne idée de tout ce qu'il peut y avoir, là, en termes de Darkstone. Parce que je n'ai pas vraiment bien fait le tour. Je l'ai fait un peu à l'arrache en discutant avec vous. Mais pour vous donner un ordre d'idée, voilà, je me suis fait 2, 4, 5300 Darkstone avec 236 Dark Elemental Core. Donc, c'est vraiment pas mal. Comme on peut le voir sur la minimap, moi, je suis juste en face, je suis positionné, en fait, quand vous regardez sur la minimap, ou même sur la plus grande map, il y a 3 points bleus qui représentent la Lifestone. Et moi, je suis positionné juste en face. Donc, autant vous dire qu'en termes de distance, c'est pas très très loin. Parce que je connais d'autres spots de Darkstone sur la map que j'avais trouvés, notamment en volant, quand je m'étais un petit peu baladé dessus sur ma première partie. Je vous les montrerai aussi, le moment venu. J'aimerais juste avant, retame un volant, mais un volant intéressant, style la Buverne, ou voir le Griffon, s'il y en a pas trop loin. Parce que je crois que j'en avais vu qui se fightait pas très très loin. Après, le fait d'avoir un Banshee serait vraiment royal, bien évidemment. Mais ça, bon, même si je reviens dessus brièvement, quoi qu'il arrive, tant que je n'ai pas ces fameux hooks, je ne peux rien faire. Alors après, oui, on en avait discuté aussi brièvement. Ça, ça va être... Je ne sais pas si ça sera la prochaine vidéo, parce qu'au final, ça va être un peu compliqué de faire ça pour la prochaine vidéo, parce qu'il me faudra un volant, quoi qu'il arrive. Mais l'énergie, les lines, qui est juste là, est très bien placée. Le fait qu'elle soit juste à côté de la base, c'est vraiment super. Je vous avouerai que je ne l'avais pas du tout vue au début, quand je me suis posé. Donc, c'est vraiment un gros coup de luck. Parce que je ne me souvenais plus des positions des différentes les lines. Et c'est juste énorme, en fait, qu'elle soit juste là, quoi. Alors, la base est là-bas. Hop, j'essaie d'esquiver la Banshee. Vous voyez, de toute façon, ça a une aggro, le Nidog, il a le Banshee. Ça a une aggro, mais qui n'est pas très, très imposante. On a des créatures qui nous aggro de beaucoup plus loin. Alors que là, je passe à côté de lui, il s'en faut un petit peu. C'est pour ça que j'avais espéré garder le level 120 en vie. Le temps d'avoir les hooks, de vous faire cette vidéo-là et de débloquer, de pouvoir enfin lancer la serre, quoi. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été le cas. C'est tant pis. Encore une fois, j'en trouverai un autre. Hop. Tu peux arrêter de bugger, là, s'il te plaît ? Il n'a jamais bugué. Et voilà que maintenant, il se m'a bugué. Hop. Donc, au niveau de la Dark Stone, c'est super. Vous pouvez voir qu'en termes de bois, pour le peu de bois que j'ai tapé, ça rapporte plutôt pas mal aussi. Alors oui, je sais, encore une fois, je suis en x5, etc., etc. Mais bon, par rapport à la différence quand je vais farmer à la main, je trouve que ça se fait très, très rapidement avec le Longorme. Et autant vous dire que j'ai fait une paire d'aller-retour pour faire ça. C'est pour ça que je ne l'ai pas encore terminé à la base et que je la terminerai par la suite. Donc, pour le moment, en fait, tout ce qui est par rapport à mes rangements, après, bien évidemment, de votre côté, vous faites comme bon vous semble. Comme moi, je sais que j'ai tendance à récolter énormément de wood. Je préfère séparer le rare et long command wood pareil pour la stone. En fait, pour la stone, ce que je fais, c'est que je mets, voilà, je mets ma dark et ma light stone directement de côté. Donc, vous voyez, la dernière fois, par exemple, j'avais vidé le spot. Mais vraiment vidé le spot. On vient de faire. Mais je l'avais fait à la main vu que j'étais parti avec la panthère. Et là, vous voyez la différence d'optimisation, si je puis dire. quand on farme avec la créature et quand on farme à la main. De mémoire, donc, ferons un rollback ceux qui le souhaitent au niveau de la vidéo. Mais de mémoire, on était à 5000 quelque chose récoltés. Là, dans le coffre, on est à 2, 4, 6, on est à 7500. On est à 7500 en sachant qu'on a récolté 5000 sans complètement vider le spot avec le longhorn et en vidant complètement le spot à la main. J'avais fait 2005. Donc, j'ai déjà fait le double rien que parce que j'étais en longhorn. Comme quoi, c'est quand même bien plus optimisé et plus rapide aussi de récolter à la créature plutôt que de récolter à la main. Alors ça, je vais juste les prendre sur moi parce que je vais me lancer 2, 3 petits trucs en dessous et je pense que ça nous fera un bon petit épisode. C'est un petit épisode balade, un peu découverte aussi au niveau de la base. Ça vous a permis de voir l'avancement de celle-ci. Je ne sais plus c'est combien. Ouais, c'est 2 points. Donc oui, je fais énormément de silica de power parce que vous verrez que plus tard, j'en aurai besoin de la silica de powder. Ce n'est pas power, c'est powder. Hop, voilà. Et le cuivre, j'en ai fait un petit peu le copper. le reste, je peux le ranger. C'est un côté. Et ici, ce que j'ai appelé compo hide, c'est tout simplement les compos qui vont nous servir plus tard à faire des transformations. ici pour les elementales. Et voilà, quasiment tout est rangé. C'est nickel. C'est bien, c'est beau, c'est boche. C'était pour une mais ce n'est pas grave. ça permet d'avoir de la powder d'avance que je vais m'empresser de ranger de suite. Et voilà, écoutez, à part cette petite phase de rangement qui n'est pas ce qu'il y a de plus amusant, je le conçois. Après, ça reste une partie importante si vous voulez vous y retrouver au niveau de vos compos. Et un petit rajout non prévu les amis, enfin plutôt prévu mais que j'avais oublié. Je vous avais parlé de la tête de farming, donc celle qu'on développe dans la Dark Magic, le Craftable Drain Spell 2 Staff Heed qui était relativement craqué. Alors, je vais vous montrer pourquoi. Donc, comme je le disais, c'est surtout pour le farming des Magic Shards. Donc, n'oubliez pas encore une fois que je suis en x5. Là, on peut voir que j'ai 165 Magic Shards. Donc, ici, ça me paraît plutôt pas mal. Et c'est parti pour la récolte des Magic Shards. Et vous allez voir aussi qu'au niveau des compétences, c'est juste n'importe quoi. Parce que ça augmente très très rapidement vos compétences. Donc, ça récolte très peu en termes de ressources à proprement parler. Là, on peut le voir au niveau du bois et du twine ou même encore, comme là, ça vient d'arriver de la pierre et du sulfure. Mais au niveau des Magic Shards, c'est plutôt craqué. Donc là, on va attendre qu'il ait terminé sur la position où je me trouvais. Il est en train de taper quel arbre là ? Vous voyez, il va relativement loin. Il a fait disparaître l'arbre qui était quand même là-bas. Donc, c'est tout simplement un sort en AOE, on peut le dire. C'est un sort directement en AOE. Et là, vous voyez que je suis passé de 165, si ma mémoire est bonne, Shard, à 1449. Encore une fois, en x5, bien évidemment. Vous en ferez moins en x1, mais vous voyez à quel point ça peut être intéressant pour le farming. Donc, c'est pour ça que je disais si vous avez la possibilité de le débloquer assez rapidement, surtout, n'hésitez pas. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et si bien sûr, vous avez des conseils, vous n'hésitez pas. Si vous avez des questions aussi, vous n'hésitez pas. Si je peux répondre, je m'empresserai de le faire. Je vous invite aussi à regarder la petite série tuto avec déjà quelques bases sur le jeu. qui vous permettront d'avoir des bases. Ça va de soi, si c'est quelques bases. Et n'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des questions, si des questions sont récurrentes, j'en profiterai pour en faire une petite vidéo à mettre dans la série tuto, histoire que d'autres personnes aient directement la réponse. Donc voilà, écoutez les amis, je vous dis à la prochaine et ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio